Donc nous avons une heure pour deux présentations qui vont être assurées successivement par les docteurs Basma Zahri et Hedja Rhairi et qui porteront toutes les deux sur l'asthme et l'allergologie. On va commencer par la première présentation et j'invite le professeur Basma Zahri qui est professeur en pneumologie, chef de service de pneumologie à l'hôpital RAPTA, pour nous parler de l'immunothérapie dans l'asthme. Merci beaucoup. Merci Madame Delira et c'est à mon tour de remercier le comité d'organisation de m'avoir invité pour parler et débattre autour d'un sujet qui est d'actualité, à savoir l'immunothérapie dans l'asthme. Alors pourquoi c'est un sujet d'actualité ? Tout simplement au cours de ces dernières années, il y a eu une évolution dans les connaissances des allergènes, principalement leur mécanisme d'action et leur rôle dans la genèse de la maladie asthmatique. Mais il y a aussi eu une évolution dans les modes d'administration de cette immunothérapie, mais aussi des formes galéniques. Comme vous le savez, là, on a à notre disposition sur le marché tunisien de la forme orale. Alors avant de commencer, je ne déclare aucun conflit d'intérêt dans ce domaine. Quand on va parler de l'immunothérapie spécifique, cela suppose qu'on va parler de l'asthme allergique. Et comme vous le savez, malgré les progrès importants dans la gestion de cette maladie, avec les moyens qu'on en dispose actuellement dans la prise en charge thérapeutique de cette maladie, que ce soit pharmacologique ou non pharmacologique, l'asthme constitue un véritable problème de santé publique. Tout simplement parce que c'est une pathologie qui affecte entre 300 et 400 millions de personnes à travers le monde. Alors ces mécanismes physiopathologiques sont là bien connus. Donc on sait qu'il y a une inflammation chronique qui va entraîner une limitation au niveau du flux d'air et un remodelage au niveau des voies aériennes. C'est ce qui va être à l'origine des symptômes liés à cette maladie et qui sont bien connus, à type de dyspnée, de sibilan, d'inconfort thoracique. Alors sa pathogénie actuellement aussi, elle est bien connue, a été bien identifiée. Donc là, on sait très bien qu'il y a un haut degré d'hétérogénéité et plusieurs groupes de patients ont été identifiés. Et il est très important pour nous, les cliniciens, d'avoir une idée sur le profil phénotypique des patients. C'est ce qui va être développé avec mon ami docteur Rairi, pour justement donner un traitement adapté en fonction justement du profil phénotypique de ces malades, tout en gardant à l'esprit qu'un même patient peut avoir plusieurs mécanismes physiopathologiques dans la genèse de cette pathologie. Alors, avant, ce qu'on avait, il y avait l'asthme d'un côté, l'allergie de l'autre côté. Et puis, ce qu'on sait actuellement, c'est que les allergènes sont constitués de protéines. Alors, ces protéines, certes, ils ont un effet sensibilisant, mais aussi, si on regarde du côté de leur fonction, ce qu'on sait actuellement, c'est que ces protéines sont capables de diriger la voie de polarisation des cellules dendritiques, donc vers la voie TH2. Donc, là, on va avoir une activation avec recrutement des éosinophiles au niveau des tissus. On va avoir une sécrétion et synthèse d'immunoglobulines type IGE. Alors, ces IGE vont entraîner une dégranulation des mastocytes avec la cascade d'événements qu'on connaît actuellement et qui ont été clairement identifiés. Alors, il y a plusieurs cytokines qui vont intervenir dans ces réactions. Parmi ces cytokines, l'élément clé est représenté par l'interleukine 4. Bon, je ne sais pas, le pointeur, ça ne marche pas ? Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, là. Donc, il y a l'élément clé de ces cytokines, c'est l'interleukine 4. Alors, ces interleukines 4 vont favoriser la maturation des lymphocytes en lymphocytes TH2 capables de produire les immunoglobulines IGE. Et puis, il y a l'interleukine 5 qui va entraîner une activation des éosinophiles et leur concentration au niveau tissulaire. L'interleukine 13 qui sont connus pour leur rôle dans la production de mucus et l'hypersensibilité branchique. Alors, actuellement, ce qu'on dispose comme médicaments, comme biothérapie, c'est les anti-IL-5, les anti-IL-4 et les anti-IGE l'omalizumab. Or, ces médicaments agissent en aval. Les seuls médicaments qui ont une action sur la genèse et le recrutement et la déviation vers la voie TH2 suite à la stimulation antigénique restent l'immunothérapie spécifique. Bien sûr, à côté de l'éviction allergénique. En fait, cette immunothérapie spécifique va avoir au début une action très précoce sur la dégranulation des cellules effectrices, à savoir les mastocytes et les basophiles, en diminuant leur sensibilité aux différents allergènes, même en présence d'une quantité importante d'IGE spécifique. Alors, parallèlement, cette immunothérapie va simuler la production de lymphocytes T régulateurs avec libération de l'interleukine 10, mais aussi du TGF bêta. La maturation des lymphocytes B ont lymphocytes capables de secréter les JGG4, qui ont un rôle dans la suppression de l'action mastocytaire, mais aussi basophile et éosinophile, mais aussi en supprimant la production des immunoglobulines IGE. Donc, finalement, ces lymphocytes T régulateurs vont entraîner un équilibre au niveau de la balance TH1-TH2. Donc, cette immunothérapie va permettre de diminuer la circulation des cellules effectrices de l'allergie, diminuer la sensibilité de ces cellules aux différents allergènes, produire des lymphocytes T régulateurs qui vont permettre de réduire la voie TH2 en faveur de la voie TH1, et tout ceci va aboutir à l'acquisition d'une certaine tolérance vis-à-vis de l'allergène. Alors, c'est un mécanisme de tolérance vieux comme le menthe. Donc, ce concept a été décrit depuis déjà plusieurs années. Donc, c'est le concept de mitridatisation. C'est un concept qui a été élaboré par le roi du Bosphore, mitridate. Et ce concept consistait à consommer régulièrement de faibles doses de poison pour y accoutumer l'organisme, y développer une certaine résistance vis-à-vis de ce poison. Et puis, le début de l'immunothérapie spécifique a été lancé suite aux travaux de Léonard Néon, publié en 1911 dans le Lancet. Alors, ce qu'il avait utilisé, c'est des extraits purifiés d'une plante par voie sous-cutanée. Et ce qu'il a remarqué, c'est que ces extraits purifiés entraînaient une certaine tolérance vis-à-vis de ce pollen. Et puis, ce n'est qu'en 1998 que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu cette immunothérapie spécifique comme étant un vaccin, dont le but était d'améliorer les symptômes résultant de l'exposition à l'allergène en cause. Alors, en 2017, GINA recommande l'immunothérapie sublinguale comme une option thérapeutique chez les patients sensibilisés aux acariens et qui sont mal contrôlés par une corticothérapie inhalée avec un VEMS supérieur à 70%. Alors, le principe est simple. C'est finalement le seul traitement qui va permettre d'agir en amont sur ces phénomènes de déclenchement de l'allergie. C'est finalement le seul traitement à côté de l'éviction qui a la caractéristique d'être un traitement plutôt éthiologique. Et pourtant, il y a une sous-prescription et cette sous-prescription est liée à l'incertitude et aux controverses liées au mécanisme d'action, à l'efficacité de l'immunothérapie, au risque d'accident pouvant être grave avec notamment l'immunothérapie sous-cutanée. Et puis, la place par rapport aux autres thérapeutiques dans la gestion de la maladie asthmatique n'est pas vraiment clairement établie. Alors, on va essayer de voir ensemble quelle est la place de cette immunothérapie chez les patients ayant un asthme allergique, notamment sur l'amélioration des symptômes et le recours au traitement de secours, sur le risque de survenue des exacerbations et sur, à la limite, s'il y a un effet retardé, notamment à l'arrêt de cette immunothérapie et l'éventualité de la prévention de nouvelles sensibilisations en utilisant l'immunothérapie, que ce soit sous-cutanée ou sublinguale. Alors, les résultats étaient encourageants en termes de bénéfices sur les symptômes de la maladie asthmatique, avec cette revue Cochrane qui a été publiée en 2010 et qui a inclus 35 études randomisées, où on avait montré un bénéfice certain sur les symptômes de l'asthme chez les patients qui étaient désensibilisés au pollen et à carien, sauf que ce bénéfice n'a pas été trouvé lors de la désensibilisation à un mélange d'allergènes. Alors, et puis, un peu plus tard, en 2014, on avait montré avec cette étude l'efficacité dans l'asthme, mais aussi dans les symptômes liés à la rhinoconjonctivite, à travers 61 études randomisées, dont le principal résultat était une amélioration en termes d'un symptôme et de l'asthme, mais aussi les symptômes liés à la rhinoconjonctivite. Alors, et puis, en 2015, on s'est intéressé non seulement à l'amélioration des symptômes, mais on voulait évaluer parallèlement la sécurité, notamment en utilisant l'immunothérapie sous-cutanée, toujours chez une population de patients présentant un asthme allergique aux acariats, à travers l'analyse de 19 études contrôlées randomisées, après avoir bien étudié un nombre très important d'articles qui dépassaient les 900. Alors là, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y a un effet certain, avec une différence statistiquement significative, comme vous le voyez là sur le tableau à votre gauche. Donc, une amélioration statistiquement significative en termes de symptômes dans le bras des patients qui recevaient l'immunothérapie par rapport au groupe de patients placebo, qui recevaient le placebo. Et puis, ça donnait aussi une amélioration par rapport au score d'utilisation du traitement de secours, toujours par rapport au bras placebo, sauf qu'il n'a pas été démontré de différence statistiquement significative en termes d'amélioration des paramètres fonctionnels respiratoires. Et les auteurs avaient conclu que, finalement, l'immunothérapie sous-cutanée semble limitée chez les patients mono- ou oligo-sensibilisés. C'était la population principalement étudiée. Les symptômes liés à l'asthme, le recours au traitement de secours, mais il n'y avait pas, comme je vous ai dit, d'effet sur les paramètres fonctionnels respiratoires. Donc, on a vu l'efficacité sur les symptômes et le traitement de secours. Alors, qu'en est-il pour les exacerbations ? Alors, il y avait cette étude relativement récente publiée en 2016. C'était une étude randomisée contrôlée en double aveugle qui a essayé d'évaluer l'efficacité, cette fois-ci, de l'immunothérapie sublinguale aux acariens versus placebo sur la réduction du risque d'exacerbation d'asthme durant les six mois de réduction de la corticothérapie inhalée. Alors, c'était une étude randomisée portant sur 834 patients. 109 sites ont été inclus dans cette étude dans 13 pays européens. C'était des patients ayant un rhinite et un asthme non contrôlés sous corticothérapie. C'était un asthme allergique confirmé par le dosage des IGE, mais aussi les tests cutanés qui étaient positifs aux acariens. Et c'était une population ayant un volume expiratoire maximum seconde supérieur à 70% lors de l'inclusion. Donc, il y avait trois groupes. Un groupe de patients qui recevaient le placebo et deux groupes de patients avec immunothérapie sublinguale associés à une corticothérapie inhalée à des doses donc différentes. Alors, ce qu'avait montré cette étude, c'était une différence statistiquement significative qui dure dans le temps dans le groupe des patients qui recevaient une immunothérapie sublinguale par rapport au placebo et ceci quelle que soit la dose. Alors, il y a cette étude qui vient d'apparaître donc en octobre 2021. C'est une étude qui a inclus 332 patients avec un asthme modéré à sévère, toujours un asthme allergique confirmé par le dosage des IGE et un test cutané positif aux acariens. Donc, il y avait trois groupes de patients. Il y a un groupe qui recevait l'immunothérapie sublinguale seule, un deuxième groupe immunothérapie associé au traitement pharmacologique et le troisième groupe, le traitement pharmacologique seul. Et on avait évalué l'efficacité sur les symptômes, le recours au traitement d'urgence et la possibilité de diminuer les doses de corticoïdes. Alors, ce qu'on trouve là, en haut à gauche, il y a un bon contrôle, donc une amélioration du contrôle de la maladie asthmatique évaluée par l'ACT chez le groupe de patients qui recevaient l'immunothérapie sublinguale, qu'elle soit associée ou non au traitement pharmacologique. Alors, il y avait aussi une différence statistiquement significative en termes d'utilisation du traitement de secours, toujours chez les patients qui recevaient l'immunothérapie sublinguale, mais aussi, ça a permis de réduire de façon significative dans le groupe des patients qui recevaient une immunothérapie sublinguale, la corticothérapie inhalée, et ceci même trois ans après l'arrêt de cette immunothérapie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette immunothérapie sublinguale, donc au terme de cette étude, que ce soit pour le pollen ou pour les acariens, diminue finalement l'utilisation du traitement de secours dans l'asthme. Elle permet donc d'améliorer le contrôle de la maladie asthmatique et donc, elle permet aussi de retarder la première exacerbation, notamment durant le sevrage par la corticothérapie. Alors, est-ce que cet effet est poursuivi sur le long terme ? Certes, il y a cette étude qui a inclus un nombre très faible de patients, uniquement 59 patients qu'on a pu suivre pendant une durée très importante, quand même, de 15 ans. Donc, c'est des patients qui recevaient au début une immunothérapie sublinguale par voie orale pendant trois ans. On voit très bien que le score des symptômes dégraisse donc progressivement au fil des années et qu'au bout de 10 ans, là, donc, 10 ans, au bout de 10 ans, après, 8 ans, 10 ans, après l'arrêt de cette immunothérapie, il y a une reprise de la symptomatologie qui devient importante suite à la sensibilisation. Alors, l'effet bénéfique de la désensibilisation de l'immunothérapie sublinguale a été retrouvé de façon très rapide au bout de un an après la reprise de cette immunothérapie. Alors, est-ce que cette immunothérapie a un effet préventif dans la survenue de la maladie, notamment de la maladie asthmatique ? Il y a eu cet essai randomisé en double aveugle. Chez des patients, quand même, les auteurs de ce travail ont osé étudier le risque de survenue d'une maladie allergisante, une asthme ou atopie ou autre, ou une rhinite, chez des enfants de moins de un an ayant un risque atopique élevé, mais avec des tests cutanés négatifs. On leur donnait une immunothérapie par voie orale pendant un an versus placebo et on faisait une évaluation tous les trois mois. Le critère principal, c'était d'évaluer le développement de sensibilisation aux acariens ou aux pneumes allergènes, quels que soient les symptômes qui vont développer. Comme critère secondaire, on avait cherché l'éventualité d'une apparition d'une maladie atopique, que ce soit de l'asthme ou autre maladie. Alors, ce qu'on avait trouvé, c'est qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative en termes de manifestation clinique d'atopie chez ces patients. Par contre, cette étude a permis de mettre en valeur un excellent profil de tolérance de cette immunothérapie sublinguale. Alors, les effets secondaires sont essentiellement locaux, à type de prurite orale. Alors, dans cette étude, il n'y avait pas vraiment une majoration de ces effets de mauvaise tolérance avec la sévérité ou le mauvais contrôle de la maladie asthmatique. Alors, les réactions secondaires qu'on peut retrouver, c'est essentiellement des réactions locales, exceptionnellement des réactions systémiques graves. Et puis, ça dépend, en fait, de la sensibilité du patient, de la dose qu'on va administrer, du type d'extrait. Et ce qui est actuellement clairement, ce qui a été clairement démontré, c'est que la voie d'administration sublinguale, elle est beaucoup mieux tolérée que la voie sous-cutanée. Alors, avec la voie sous-cutanée, ce qu'on recommandait, c'est de reporter les injections si, depuis trois jours, le patient reporte une infection au niveau des voies aériennes, s'il y a une aggravation des signes liées à l'allergie ou bien s'il y a une augmentation des besoins au recours des besoins de médicaments de secours. Alors, ce qui est recommandé aussi, c'est de réduire les doses si le délai entre les injections a été dépassé ou en cas de réaction systémique lors d'une injection précédente. Alors, et si on envisage de vacciner les patients par un vaccin anti-infectieux, notamment le vaccin antiviral, il faut au moins séparer la désensibilisation d'une semaine par rapport à l'injection par le vaccin anti-infectieux. Alors, ce qui est recommandé aussi, c'est de faire ces injections dans une structure médicalisée, sauf pour l'immunothérapie sublinguale où, en dehors de la première injection, le patient peut prendre son traitement à domicile. Et pour l'immunothérapie sous-cutanée, après l'injection, il faut attendre au moins 30 minutes pour surveiller le patient dans la structure médicalisée. Alors, cette immunothérapie reste contre-indiquée chez les patients ayant un asthme mal contrôlé, les asthmatiques ayant un asthme sévère, chez les patients ayant une pathologie, une affection néoplasique, chez les patients une maladie auto-immune, chez les patients qui sont sous bêta bloquant parce que, si jamais il y a une réaction, donc l'adrénaline ne risque pas de marcher. Et chez la femme enceinte, ce qui est préconisé, c'est de ne pas démarrer une immunothérapie lors de la grossesse, mais chez les femmes qui sont bien équilibrées sous dose d'entretien, donc on peut ne pas changer le protocole et les garder. Et puis, l'infection SARS-CoV-2, lors de l'épisode ou de la phase viremique, donc il faut éviter la désensibilisation. Donc, vous connaissez très bien les voies d'administration, il y a la voie sous-cutanée qui remonte à plus de 100 ans, là, elle n'est plus commercialisée en Tunisie, en Europe aussi. La voie sublinguale, récemment introduite depuis une vingtaine d'années, et que ce soit pour la voie sous-cutanée ou sublinguale, la durée du traitement est aux alentours de 3 à 5 ans. Alors, il y a des avantages de la voie sublinguale par rapport à la voie sous-cutanée, c'est qu'il y a une plus grande sécurité, la logistique, elle est beaucoup plus simple, donc en dehors de la première prise, le patient peut prendre son traitement sans risque, mais le problème, c'est les doses optimales qui sont définies actuellement uniquement pour les graminées et pour les acariens. Alors, qu'est-ce qu'on a en Tunisie ? On a les doses d'initiation et d'entretien pour les acariens, pour les 5 graminées, pour les oliviers, pour les cyprès. On a l'oralère, graminées, doses d'entretien et doses d'initiation, ce qui est en grâce et pris en charge par les caisses de sécurité sociale. Les prix, bon, ça reste relativement élevé. Alors, ce que je peux dire à la fin, c'est qu'au fil des années, on a vu les indications, mais aussi les méthodes et les formes galéniques évoluées. Donc là, on a, avec l'immunothérapie sublinguale sous forme de comprimé, ça va apporter un apport considérable, je pense, dans la prise en charge des patients. Leur rôle a été largement prouvé à partir d'expériences, de cas cliniques, mais là, ces dernières années, c'est des évidences based, donc concernant l'efficacité, concernant la tolérance. Alors, il y a eu évolution aussi par rapport aux extraits qui ont été utilisés. Alors, il n'existe actuellement aucun biomarqueur génétique ou sanguin validé pour prédire ou surveiller de l'efficacité de cette immunothérapie au niveau de chaque patient. Donc, ce qu'il faut peut-être, dans le futur, développer les techniques qui vont permettre de prévoir la réponse clinique, le moment pour l'arrêt de cette immunothérapie et le moment pour reprendre en cas d'arrêt et puis, pourquoi pas, développer de nouvelles modalités d'administration. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Vary, pour cette belle présentation. Donc, on a le temps pour prendre quelques questions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Professeur Chafi ? Merci beaucoup pour cette excellente mise au point. Est-ce que tu as vu des études sur deux aspects ? Tout d'abord, ce qui est actuellement préconisé, c'est de faire l'immunothérapie pendant une période à peu près de 4 ans. Mais est-ce que nous avons des études sur ce qui se passe après la fin de ce délai ? Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, avec l'immunothérapie par voie orale, il est vrai que c'est plus facile, mais est-ce qu'il y a moins d'observance par rapport à la forme injectable ? Parce qu'avec la forme injectable, il y a en fait le patient qui vient une fois par semaine, puis une fois tous les 15 jours. Et généralement, il y a une certaine observance, alors que pas la fois orale. De toute façon, avec mon expérience, il y a un certain nombre de gens qui arrêtent. Voilà, merci. Très bien. Je vous remercie pour votre question. Je ne sais pas si je peux répondre. Voilà, on attend l'autre question. Oui, oui. Très bien. Alors, je ne sais pas, je n'arrive pas à revenir à ma présentation, mais j'avais montré l'étude sur l'effet sur le long terme. Donc, c'était des patients qui ont reçu une immunothérapie sublinguale. Cette immunothérapie, elle a été reçue pendant 3 ans. L'effet a été maintenu 8 ans après. Et ce qui est décrit actuellement, c'est qu'au bout de 10 ans à peu près, donc là, leur effet sur les symptômes va être réduit progressivement. Mais l'avantage, c'est que quand on va reprendre, l'amélioration va être rapide. Au bout de un an, on va avoir même profil de tolérance, même profil d'amélioration sur les symptômes que les patients qui ont reçu un traitement à base d'immunothérapie pendant 3 ans. Alors, l'autre question, c'était par rapport à l'adhésion au traitement. Je ne pense pas, ce que j'ai vu au contraire, c'était des réticences, justement, liées aux injections, à la phobie, notamment chez les enfants, de ces injections. On a l'impression que l'adhésion au traitement est meilleure, mais au contraire, c'est beaucoup plus simple de prendre des gouttes chez eux, surtout quand on est avec un traitement d'entretien. Tiens, Lié. Merci, Basma, pour cette très belle présentation. Moi, je voulais d'abord vous dire que dans cette pathologie, enfin, dans cette pathologie, dans ce traitement, ce qui est rassurant, c'est d'avoir des effets secondaires. Parce que les effets secondaires, c'est ce qu'on appelle la réaction syndromique. Là, on est sûr que ça va marcher et que ça marchera bien. Deuxièmement, je pense, à mon avis, que la faille en question vient un peu de la quantification du produit. Parce qu'avant, on était en PNU, c'est-à-dire des particules azotes d'unité. Et puis, on est passé en indice de réaction. L'indice de réaction, vous savez ce que c'est ? C'est poser une goutte pour voir comment ça réagit. Donc, la quantification n'est pas bonne. D'ailleurs, avant, quand on faisait les injections, avant de monter à la dose supérieure, on nous demandait, faites deux injections au niveau, plus au niveau de la dose d'avant. Donc, je pense que l'issue, c'est ma question que je vais te poser, je pense que l'issue est dans la précision diagnostique. Et à mon avis, la biologie moléculaire ou l'allergie moléculaire, avec maintenant la détection précise et exacte de l'allergène en cause, va nous permettre d'être beaucoup plus précis et d'augmenter, à mon avis, nos performances dans la prise en charge des malades pour l'immunothérapie allergénique. L'autre question, est-ce que le GINA a raison d'attendre que ça ne marche pas en pharmacologie conventionnelle pour nous demander de faire le traitement éthiologique ? Merci, Charlie. Alors, justement, c'était hier soir, j'ai paniqué par rapport au timing, j'ai fait sauter une dizaine de plaques, justement, qui parlaient, où il y avait des études, il y avait beaucoup de papiers sur la quantité d'allergènes utilisés, sensibilisants. C'est vrai, il y a beaucoup de points d'interrogation et ce qui se dit dans certains auteurs rapporte même une moindre efficacité de l'immunothérapie orale par rapport à l'immunothérapie sous-cutanée. Mais honnêtement, c'était des études où il y avait beaucoup de billets de sélection. Donc, voilà. Alors, par rapport au GINA, je pense que là, il faut donner beaucoup d'importance au traitement à base d'immunothérapie parce que finalement, c'est le seul traitement qui est allié en dehors de l'éviction allergénique à visée éthiologique. Professeur Tritler ? Oui. Il faut les démarrer en même temps. Oui. Oui. Oui, oui. Merci, Basma. Je vais rebondir sur ce que vient de faire dire Siali, justement pour l'immunothérapie. Pour qu'elle soit vraiment efficace, il faudra l'entamer avant même l'installation de l'asthme. Quand déjà, les patients ont une rhinite allergique puisqu'on sait que les rhinitiques, s'ils sont mal équilibrés, évoluent vers l'asthme. Donc, plus on instaure précocement l'immunothérapie allergénique, mieux elle marchera. J'ai une remarque, ce qui m'a interpellée, c'est l'étude chez les nourrissons de moins de un an qui ont eu une immunothérapie sublinguale. Vraiment, les auteurs, comme tu l'as bien précisé, ils ont osé faire cette immunothérapie sublinguale. C'était des Américains. Sans vraiment vérification. Quelle est la pertinence ? Et pour montrer que par la suite, elle n'a pas d'impact sur l'évolution de l'atopie, moi, je trouve que c'est vraiment osé. Et ma deuxième question concernant l'asthme sévère, tu sais que maintenant, on peut entamer une immunothérapie allergénique, mais en utilisant des anti-IGE. Et ça a été démontré que ça pourrait être efficace. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça potentialise l'action des anti-IGE. Oui, tout à fait, Madame Triter. Bon, par rapport à l'immunothérapie, il fallait la commencer très tôt, avant même, puisque là, on sait actuellement avec ce nouveau concept dans la genèse de la maladie et l'implication des protéines, des gènes allergisants dans la genèse de l'asthme. Le problème, c'est la prise en charge. Est-ce que cette immunothérapie sublinguale est prise en charge par les caisses de sécurité sociale chez les patients ayant une rhinite isolée ? Donc, c'est ça la question. Voilà. Effectivement. Madame Triter, concernant le début de la désensibilisation, il est bien sûr recommandé de la commencer le plus tôt possible, mais toute la difficulté après de savoir, de juger de son efficacité, parce que vous travaillez sur un asthme léger, et on ne peut pas vraiment juger de l'efficacité, parce que c'est un asthme léger, les signes ne sont pas constants, et enfin, c'est ça, toute la difficulté, de préjuger de l'efficacité de ce traitement. Mais dans tous les cas, on va y aller, quoi. Alors, en dehors des patients ayant un asthme léger à modérer, il y a les patients avec un asthme sévère, donc l'immunothérapie, et ça a été prouvé, permet de réduire la dose de la corticothérapie et retarde, voilà, et retarde l'apparition de la première exacerbation entre guillemets sévère. Voilà. Juste, je voulais faire la remarque, comme l'a dit Fatma et Salih, l'efficacité de l'immunothérapie, selon l'expérience, il faut la commencer très tôt, c'est-à-dire pendant l'enfance. Pendant l'enfance, elle est très efficace. Pour la prise en charge avec l'ACNAM, il vaut mieux commencer parce que pour le moment, la prise en charge, c'est asthme allergique. Si vous faites la demande allergie ORL, c'est refusé. Mais il faut commencer par demander une APCI 011. Voilà, 011. Et par la suite, vous demandez donc la prise en charge de l'immunothérapie. Et comme ça, ça marche. Entrez. Dr. Brira, la solution de facilité. En fait, moi, je voulais ajouter que c'est vrai que ta conférence portait sur l'immunothérapie dans l'asthme, mais on sait que, surtout chez les jeunes, l'asthme est très souvent associé à une rhinite allergique. Et c'est un élément de plus pour renforcer l'indication de l'immunothérapie allergénique très tôt. Je voulais juste dire qu'en assistant à un symposium au CFA à Paris, en avril, j'ai appris, comme tout le monde, que les laboratoires stalergènes envisagent, d'ici un an, un an et demi, de refabriquer de nouveau et donc de commercialiser de nouveau les produits d'immunothérapie allergénique injectables. Et je pense que ça va donner la possibilité aux gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'immunothérapie allergénique sublinguale d'avoir ce traitement. Je pense que c'est bien d'avoir la possibilité de disposer de plusieurs formes de traitement. Mais ce qui est bien en Tunisie, Madame Delira, c'est qu'il y a une prise en charge 100% de l'immunothérapie. Oui, comme les autres biothérapies, de toute façon. Mûches, ils vont les fabriquer. Ils sont fabriqués. Ils sont fabriqués. Non, non, ils sont fabriqués, ils existent. Non, ils sont... Sauf qu'ils existent, oui, ils existent en France. Ils sont fabriqués, sauf que maintenant, le prix a changé. Et qu'on est pratiquement au même prix. Par exemple, le problème, il y aura en plus la facture de l'injection du médecin. Voilà. Et le risque, Ciali ? Et le risque. Alors, s'il vous plaît, je reviens à la question du professeur Bekeder. Quelle est la place, justement, pour optimiser votre traitement, l'indication de l'immunothérapie allergénique ? Quelle est la place de la biologie moléculaire ? Est-ce que vous en faites systématiquement ? Par exemple, le DERB-23, le DERB-1, DERB-2 et DERB-10 ? Alors, justement, il va falloir confirmer l'allergie. Donc, soit par des IGE spécifiques, soit des tests cutanés, avant d'entamer, justement, un programme d'immunothérapie. Si on arrive à confirmer avec les tests cutanés... Est-ce que vous restez juste sur le plan clinique test cutané ou vous poussez un peu plus loin pour optimiser votre traitement ? Alors, s'il y a une contre-indication au test cutané, on pousse. Mais si on a des tests cutanés qui sont positifs, donc... En fait, je pense que si on a une monosensibilisation, on se limite au test cutané. Si on a quelqu'un qui est polysensibilisé, là, on est obligé d'approfondir notre exploration. Mais si c'est simplement les acariens et si on a vraiment suffisamment d'allergènes testés pour exclure les autres allergies courantes, on peut se limiter au test cutané pour indiquer la désensibilisation. Mais dans les polysensibilisations, on est obligé de recourir au recombinant et... En se basant aussi sur les symptômes aussi, les cliniques et le calendrier polinique. Si tu permets, Kram, pour répondre à sa question, il parlait du DRP23 pour les acariens. On ne le fait pas de façon systématique. Quand c'est une monosensibilisation, on les fera s'il y a un échec de l'immunothérapie allergénique. Parce que le DRP23, ça peut être une monosensibilisation au DRP23 et ça peut ne pas marcher pour l'instant, pour l'immunothérapie allergénique. Dorénavant, on va préparer des extraits contenant du DRP23. Donc, on ne le fait pas de première intention. Si les tests cutanés sont positifs aux acariens, c'est largement suffisant pour démarrer une immunothérapie allergénique. Merci Basma pour sa belle présentation. Merci à l'assistance. Oui, Leïla. Juste une petite remarque concernant le remboursement. Est-ce que j'ai appris que pour le remboursement, il faut avoir des recombinants pour qu'il y ait un remboursement ? Non, je ne pense pas. Seulement. Pour les monosensibilisés, non. Non, non, non. Parfait. de la même façon, c'est un remboursement pour qu'il y ait un remboursement